Bienvenue à cette capsule de présentation des collections de Canadiana de la Bibliothèque des Livres Arts et Collections Spéciales. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un Canadiana? Selon l'Office québécois de la langue française, il s'agit d'un document relatif à l'histoire et à la culture canadienne constituant un objet de collection. Les Canadiana sont le plus souvent des livres, mais peuvent également être des lettres, des manuscrits ou même des objets. Précisons que les Canadiana, publiés avant le XIXe siècle, sont généralement des livres publiés à l'étranger, mais concernant le Canada. Vous verrez à l'occasion également le terme Laurentiana, qui fait référence à la vallée du Saint-Laurent, donc à l'histoire du Québec. Il vous arrivera également de voir le terme Americana, qui lui fait référence à l'histoire de l'Amérique. Pour accéder aux collections de Canadiana de la Bibliothèque des Livres Arts et Collections Spéciales, rendez-vous sur le site des Bibliothèques de l'Université de Montréal. Sélectionnez « À propos », puis « Collections Spéciales ». Cliquez ensuite sur la vignette « Canadiana » et « Americana ». Bien que la Bibliothèque des Livres Arts et Collections Spéciales possède plusieurs autres collections de Canadiana, vous trouverez ici les trois principales que nous aborderons aujourd'hui. Examinons d'abord la collection Babi. Avocat, homme politique, juge, collectionneur, Louis-François-Georges Babi est l'archétype du bourgeois canadien-français du 19e siècle, les racines de sa famille remontant à l'aristocratie de la Nouvelle-France et à la bourgeoisie d'affaires des 18e et 19e siècles. Louis-François-Georges Babi est né en 1832 et est décédé en 1906. Au cours de sa carrière, il a été maire de Joliette, député conservateur en politique fédérale, puis juge à la Cour supérieure du Québec ainsi qu'à la Cour d'appel. Mais c'est vraiment à titre de bibliophile et de collectionneur que la postérité a retenu son nom. Il a ainsi assemblé au cours de sa vie une remarquable collection de plus de 20 000 pièces d'archives, accompagnées d'une bibliothèque historique de plusieurs milliers de livres rares et de centaines de pièces iconographiques. Cette bibliothèque est d'un grand intérêt. Elle comprend des milliers d'imprimés publiés du 15e au 19e siècle et, comme plusieurs collections de Canadiana, elle fait une large part à ce que l'on nomme généralement les écrits de la Nouvelle-France, c'est-à-dire les textes des explorateurs, des voyageurs et des missionnaires des débuts de la colonie jusqu'à la conquête. La collection compte également des dizaines d'almanins ainsi que de nombreux journaux et périodiques. L'ensemble comprend également un grand nombre d'imprimés du 19e siècle ainsi que des milliers de brochures et de plaquettes, publications éphémères rarement conservées et donc d'une valeur inestimable pour les chercheurs. Reconnaissant le caractère exceptionnel de la collection Baby, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a reconnu en 2007 la collection Baby à titre de bien culturel. En léguant cette bibliothèque à l'Université de Montréal en 1906, c'est 300 ans d'histoire du Québec que Louis-François-Georges Baby transmettait aux générations futures. Si vous désirez en apprendre plus sur Louis-François-Georges Baby, je vous invite à visiter l'exposition virtuelle préparée par la Direction de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. Vous pouvez également vous procurer de nombreuses monographies biographiques qui se trouvent dans le réseau des bibliothèques de l'Université de Montréal. Pour explorer de manière plus fine la bibliothèque historique du juge Baby, utilisez l'outil de recherche SOFIA en cliquant sur le lien suivant. L'outil de recherche SOFIA nous indique ainsi qu'il y a 3428 documents dans la collection Baby actuellement. En utilisant les facettes de gauche, vous pourrez explorer cette collection de différentes manières. Vous pourrez par exemple trier par date plus récente ou plus ancienne. Les premiers documents s'affichant étant sans date. Regardons le plus ancien. Le plus ancien se trouve être un document de 1479. Vous pourrez choisir des livres imprimés ou des périodiques. Inscrire un intervalle de date. Choisir une langue. Ou un sujet. Si l'on examine les résultats, nous pouvons voir que la collection Baby est assez bien partagée entre documents de langue française et de langue anglaise. Au niveau des sujets, nous pouvons voir que la collection Baby n'est pas uniquement une collection de Canadiana, mais également une collection de Laurentiana et d'Américana. Passons maintenant à la collection de Canadiana Louis Melzac. Libraire, homme d'affaires et collectionneur, Louis Melzac est né à Montréal de parents immigrants juifs polonais en 1914. Chez les Melzac, le commerce du livre est une affaire de famille. Très tôt, il installe une librairie sur la rue Sainte-Catherine. Des affaires allant bien, il fond en 1955 la chaîne de boutiques Classics qui se spécialise en classiques littéraires en format poche. Les librairies se multiplient jusqu'à atteindre 120 succursales au Québec. Signe de sa grande réussite, il ouvre enfin une boutique à New York sur la 5e avenue. Féru de livres, il devient collectionneur de livres anciens très tôt et accumule au fil du temps une collection de Canadiana exceptionnelle de plus de 4000 titres, accompagnée de nombreux périodiques, de manuscrits, de gravures et d'une collection d'archives de plus de 1500 pièces. Complétant merveilleusement la collection Baby en étant plus axée sur l'histoire anglaise du Canada, la collection de Canadiana de Louis Melzac recèle de véritables trésors dont des lettres de Louis XIV, Jean Talon, de nombreuses dépositions des Patriotes lors des rébellions de 1837-1838, ainsi que des manuscrits de voyage en Nouvelle-France complètement inédits. Le journal de Murray, recueil d'ordonnances durant le régime militaire ayant suivi la conquête, est une pièce exceptionnelle qui a été entièrement numérisée et qui est disponible en recherche plein texte sur Calypso. Reconnaissant le caractère unique de cette collection, le gouvernement canadien a inscrit la collection Melzac au Registre des biens culturels d'exception en 2006. De la même manière que pour la collection Baby, si vous désirez explorer de manière plus fine la collection Melzac, utilisez l'outil de recherche SOFIA en cliquant sur le lien suivant. SOFIA nous indique 3907 documents pour la collection Melzac. En examinant la langue, nous pouvons effectivement confirmer que la collection Melzac comprend beaucoup plus de documents en langue anglaise. Il ne faut pas sous-estimer cependant les documents de langue française qui sont très importants, dont les manuscrits inédits de voyage en Nouvelle-France. Pour terminer, examinons maintenant la collection Victor Morin. Né en 1865 à Saint-Hyacinthe, Victor Morin fait des études de droit à l'Université Laval de Montréal. Devenu docteur en droit, il est admis à la pratique du notariat en 1888. C'est à Montréal qu'il exerce sa profession tout en s'occupant des problèmes intéressants de la vie littéraire du Canada français, son histoire, ses institutions juridiques et son évolution sociale. Il enseigne également à la Faculté de droit de l'Université de Montréal pendant 30 ans et est élu président de plusieurs organismes, dont la Société Saint-Jean-Baptiste, la Société historique de Montréal ainsi que la Société royale du Canada. Victor Morin a accumulé une collection unique de volumes et de périodiques incluant des incunables et des manuscrits rares. La collection d'environ 10 000 pièces comprend une superbe collection de gravures canadiennes d'époque, des cartes historiques ainsi qu'une importante correspondance avec plusieurs grands Canadiens de son temps. Son intérêt pour les recherches historiques se reflète fortement dans sa bibliothèque, puisque les ouvrages d'histoire, les canadianas, les récits de voyages représentent une grande majorité de la documentation, bien qu'il y ait également des ouvrages de droit, de littérature et de religion. Voilà qui complète cette brève présentation des collections de canadianas de la Bibliothèque des Livres Arts et Collections Spéciales. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec l'un de nos bibliothèqueurs. Sur ce, bonne découverte !